Musique de générique Musique de générique Musique de générique Salut les buggy, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie Le dernier épisode sur le DLC Ignis Qui est vraiment très très sympa Ben on continue, là on s'était arrêté Alors on va essayer de se voir ce que c'est que l'histoire parallèle Justement, le combat spécial On va peut-être pas se le faire Rejouer à partir de l'étape 3 Pour découvrir le destin alternatif Ok Oui On va le passer en facile Histoire de voir rapidement ce que ça peut donner A partir de l'étape 3 C'est quoi du coup ? C'est le combat contre Mais il donne pas de consigne Pour réussir justement A déclencher l'histoire parallèle On va voir, on va essayer de se la faire Qu'est-ce que j'avais fait moi ? Ben on va voir J'avais battu Ravus Et j'avais pas eu le temps de battre Ardine Alors je sais pas contre qui on va se battre Peut-être que ce sera juste contre Ardine Faut peut-être le battre en temps rapide quoi Donc on a bien fait de se mettre en facile Ça va peut-être nous permettre de le tuer assez rapidement On va voir Enfin de le tuer non Mais de le gagner, de le battre Parce que du coup je vois pas trop Ben parce qu'à un moment donné J'avais le choix d'affronter Ardine Ou de pas l'affronter Mais il était pas disponible ce choix de ne pas l'affronter Donc peut-être que c'est ce moment là Qui est justement Possible de choisir On va voir, on va voir On va attendre que le chargement se finisse tranquille Ok le chargement est terminé Voilà on sait bien quand Ardine arrive Est-ce qu'on pourrait passer la scène ? Non, même pas Il va y avoir toute la scène Où on choisit du coup les angles de vue C'est tout ça là, ouais Tu auras fait tout ton possible Ah non Ah c'est après ? Je sais pas Ouais c'est ok Qu'est-ce que ça te fait de voir ton seigneur dans un hôtel effrayé ? Qu'est-ce que tu veux ? Avoue-le Tu dois être quand même un petit peu déçu Tu espérais qu'il deviendrait un grand roi Tu as même risqué ta vie C'est pareil pour moi C'est marrant ce système de choisir son nom de loup J'ai complètement fou Ok C'est là que le choix se pose normalement Eh bien Vous vous êtes très bien entendu on dirait J'ai une petite proposition Je vous tue Je vous tue Tous Ou alors Je les laisse et tu me suis bien sagement Qu'est-ce que tu choisis ? Je choisis l'autre Voilà Suivre Ardine Qu'on l'avait pas tout à l'heure Je sais pas pour quelle raison on l'avait pas Mais en tout cas on l'a maintenant A bout de force Et maintenu fermement à terre par les soldats impériaux Ignis se voit offrir le choix Improbable de suivre sagement Ardine S'il désire que celui-ci épargne sa vie Et celle de Noctis et de Rallus Que se serait-il passé Si Ignis avait décidé d'accepter la proposition du chancelier impérial Au lieu de l'affronter Altissia Ok donc en gros C'est vraiment une histoire alternative Pour le coup c'est pas deux fins en fait Qu'il y a dans le DLC C'est une fin qui rejoint le jeu Et une fin alternative qui explique Certainement qui va nous informer de trucs Mais qui n'a pas sa place dans l'histoire du jeu C'est comme ça que je le vois pour le moment On va voir Mais je pense que ça va être ça en fait Ça va être des scènes qui vont nous informer de quelques trucs Sur le scénario Mais qui ne rentre pas dans le cadre du scénario Où sommes-nous ? Tu n'as pas une petite idée ? La forteresse Zegnotus C'est ici qu'est entreposé Le cristal que vous nous avez gentiment cédé Ça t'intéresse hein ? Tu te demandes pourquoi je fais tout ça ? Si tu veux tout savoir Viens chercher les réponses Oui je veux savoir ça je veux Si ce qu'il dit est vrai Il m'a amené Alors on parle Mais pourquoi moi ? Qu'est-ce qu'il m'a dit dans ça ? On ne peut pas avancer plus vite hein ? Non Qu'est-ce qu'il va nous apprendre ? Ah ouais c'est mou comme ça en marchant de ouf Ils ne vont pas me faire faire les 130 mètres là encore Pendant la peine de l'homme souillé Qui fut rejeté par la pierre sacrée Depouillée de sa royauté Bannée et effacée de l'histoire Il se mourit du crépuscule Se drapa dans les ténèbres Priembrage de l'aurore Puis il devint impérissable Pour accomplir sa vengeance sur le roi et sa lignée, il entreprie de plonger le monde dans une huile éternelle. On sent que ça vait. C'est l'histoire. Qui ça ? Qui veut se plonger des rois ? Je crois que c'est ça. Lui seul, si l'accomplit sa destinée, sera en mesure de bannir le mal qui ronge la planète. Le roi légitime, elle part de l'autisme. Ok. C'est par là-bas que ça se passe. On va y aller. Donc il me semble que... Ça part en baston. Ça part en baston. Il me semble qu'on le savait dans le scénario principal que c'était dit que Hardin était un ancien dieu du Lucis qui avait dû justement... Putain, un maison résistance, je me dis que j'ai pas de dégâts. C'était un ancien dieu du Lucis et qui avait dû entre guillemets vendre son âme pour pouvoir sauver le Lucis. C'est du coup qu'il avait été banni par la suite du fait qu'il avait une partie démoniaque en lui. Et c'est pour ça qu'il souhaite se venger. Parce qu'en fait, il a fait ça pour sauver tout le monde et il s'est retrouvé puni à cause de ce qu'il a fait alors que c'était pour sauver tout le monde. Il me semble que c'est dit dans le scénario principal. Enfin, je vois pas trop d'où je le sortirais de toute façon ce truc sinon... On va peut-être rocher. Hein ? Ouais, on va peut-être rocher. Éviter les combats. C'est par où ? C'est par là. On se rappelle très bien de ces passages. On est en plein dans le chapitre 13, là. On se rappelle. Né de l'union sacrée des armes royales et de la magie du cristal. Le pouvoir du roi légitime accumulé dans l'anneau transcende même celui des dieux. Bah voilà, on sait ce qu'il foutait ma pointe. Le pouvoir d'accord à travers celui du roi de la lumière qui devra alors le libérer pour bannir les ténèbres. Et une nouvelle lume viendra illuminer ce monde. En fait, il attendait tout simplement de recevoir l'énergie du cristal et de l'anneau. Voilà. C'était là. C'est tout bête à savoir quoi, mais au moins on sait. C'est pour ça que tu voulais tuer Noctis. Oui, c'est en effet l'une de mes raisons. Mais les choses ne sont pas aussi simples qu'elles n'y paraissent. Mon véritable nom, je te le demande en entier. Ardine Lucis Caenille. Lucis Caenille. Si mon cher frère ne m'avait pas trahi, j'aurais dû devenir le souverain légitime du royaume Lucis. Appelle-moi mon roi. T'aimes pas ? Tu es pourtant respectueux d'étiquette. Plutôt mourir que servir le roi du mal ! Ah bon ? Dans ce cas-là, au revoir. Oh, je ne crie pas fond encore. Je ne vais pas en baston. Oh, il est plus vénère que tout à l'heure. Et voilà la contre-attaque ! Oh ! De toute façon, il est bien trop fort. Franchie. � Ned. Allons à l'heure. C'est quoi ça ? J'ai partie de mes�� ? Oui. Char Sandaux. Il est plus déçu dans un petit à l'heure. Parfait ici dans un courantiste. C'est parti ! C'était pas vraiment une baston, on va juste défoncer la tronche, je crois. Ce que je désire vraiment, c'est que Noctis obtienne le pouvoir du cristal, afin que je puisse l'éliminer une fois qu'il sera devenu le légitime roi de la lumière. Hélas, il est toujours aussi insouciant. C'est pourquoi, j'ai décidé de le faire souffrir encore plus ! Je dois tout renier. Tout en ce monde. Ainsi soit-il. Alors, c'était donc toi qui le gardais. Je ne veux pas d'un futur où Noctis se sacrifie. Je ne l'accepterai jamais ! Je refuse ce destin ! Je changerai quoi qu'il m'en foute ! Tu espérais maîtriser son pouvoir, peut-être ? Il a tué bague ! C'est parti ! Oui, c'est de le match ! Je fais le français à accepter le rôle qu'il doit faire ! Vainque Vardine ! Là, on est vraiment dans une histoire parallèle, mais très sympathique, très fort sympathique ! Oh, il est suivant contre un TAC, ce n'est pas un charme ! Ah, mais il m'enchaîne aussi, ce fils d'up ! Attends, deux secondes ! Voilà ! Bien maintenant ! Glace ! Le flot contre la glace ! Ça lui fait très très mal ! Il prend des coups de 3500 ! Ça lui faisait la vie ! Oh, le coup critique à 8 min ! Ah oui, mais là, j'avais un combo de ouf, mon fer ! Je vais essayer de le garder ! Mais j'ai perdu ! Mais je n'ai pas le droit à l'erreur, en fait ! Ou c'est fait exprès ! Putain, j'aurais dû faire gaffe ! Oh ! Euh, vas-y, on part sur ça ! Putain, il y a combien de choix dans cette affaire là ? C'était des dieux là qui parlaient ! C'était des dieux là qui parlaient ! Ah, revanche ! Allez, on va faire un peu plus attention Attends, je repasse feu Voilà, on se mette bien Eh, tu voles mon gros, ben non, moi je peux pas faire ça Oh, petit contre Ah, allez, du feu Oh, c'est pas mal Surtout pas la foudre Tiens, attrape ça On lui fait mal, mais on prend cher On va faire très attention à la vita Eh ben alors, il y aura qu'il y ait Bon, là, j'ai mis dans un coin Il est dans la merde, carrément Ah, il s'est barré Batard Allez, on se prend un petit Qu'est-ce qu'il se passe ? Du calme Oh, j'ai appuie sur rond et c'était une extremis Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ah ouais, je crois que je me suis raté en fait Debout, allez C'est... J'avais ma vie, là Là, je suis presque sûr que j'avais ma vie Sacréfier tout mon être Allez, vas-y, on va faire que les trucs du haut, là Parce que je sens pas le truc de l'âme, là Ah, c'est dur C'est probablement... C'est probablement... On en fait exprès, hein Je fais de plus en plus mal, j'ai l'impression Du feu ! Parfait Allez, on échoue Viens de te battre Voilà, on fait monter le coef, là C'est bon, ça ! Allez, on le met au sol Ouais, c'est barré C'est barré, on est sur lui Bon, là, on lui met chien Là, il a putain Putain, il est en train de me faire Il me niquer mon coef, là, ce bâtard C'est pas comme ça que tu arrives pas J'ai toute ma vie, là, franchement, s'ils me refontent Bien Eh ben ouais, on va finir par me mettre au sol, ce fils d'oeuvre Ah, tu vois, tu vois, là, j'avais toute ma vie C'est sûr, c'est normal C'est normal, en fait, il faut tout faire Il doit tout abandonner, peu chien, ouais On va pas abandonner, on va tout faire, là On va jouer le jeu à fond Allez, c'est l'heure pour toi de mourir, de toute façon On peut rien abandonner de plus Allez, mon con T'inquiète, on va finir par le mettre au sol Allez, du feu Oh, de la foudre, c'est encore pire que tout, ça On bat dans les airs, on sent pas les couilles Attends, attends, on va pas se faire niquer la vita, là Hop, super potion, tout de suite J'aime pas l'électricité, on a vraiment du mal à gérer le truc, quoi Allez, change-moi ça, ça me rend Du feu, s'il vous plaît L'électricité, en tant pis, je le prends pas En tant pis, je le prends pas, parce que c'est vraiment la merde J'ai pas envie de perdre Attrape ça, tiens Petite potion Allez, fais pas de mal Il résiste, le con Ah, mais il a une résistance feu, là, je crois Vas-y, on passe en glace Ouais, il a une résistance feu, en fait Ah, on le cartonne, on le cartonne, on le cartonne, on le cartonne Ah, il va décider On le tient, on le tient, regarde, il bouge plus Il est où ? Il reste plus beaucoup de temps Non, mais ça va, il est mort, là C'est bon Non, il est mort, il est mort Putain, on l'a eu Le combat de merde Alors, qu'est-ce qu'il se passe Rancé, oh C'est pas beau Je n'ai pas dit mon dernier mot Je le tuerai Noctis Noctis, devenu roi de la lumière Je reviens T'arri Comment il peut être ici ? Mais Grâce à Ravus Il était de notre côté, finalement Qu'est-ce qui t'a pris ? Partir tout seul comme ça Ça te ressemble pas ? Je peux pas regarder Tout est de ma faute J'ai été trop faible Je faisais pleurer ce ressort Je comprenais pas ce qui m'arrivait Pardon J'arrivais même pas à décider ce que je devais faire Je vous ai attiré avec des ennuis Mais c'est fini Je laisserai plus un de mes proches mourir J'ai besoin que tu prêtes ton pouvoir Je suis prêt à tout faire pour protéger mes amis Je t'en supplie Je t'en supplie Je t'en supplie Je comprends plus trop Du coup, dans la version alternative Là, il a fait quoi ? Attends On doit être capable d'avancer dans l'adversité Et ce, quels que soient les sacrifices On continue On va de l'avant sans jamais s'arrêter Ok, donc dans la version alternative C'est Ignis qui se bat contre Hardin Qui le tue, on dirait Mais je n'ai pas l'impression qu'il le tue vraiment Parce que sinon, Noctis, il n'aurait aucun intérêt On va retourner dans le cristal On va retourner dans l'adversité 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 Ça y est On est enfin au bout du chemin Ah ouais Pronto Gladio Ignis Après dix ans Enfin On est prêts à affronter ce moment fatidique Et on va en finir tous ensemble Ouais Tous les quatre On gardera la tête haute jusqu'au bout On va retourner dans l'adversité Jus où j'aiation Ket j'ai pas Tu t'es terminé C'est poursuit Tu t'es une sortie Bonne blanche S'il C'est Tu cigarettes ... 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